Ok, mardi 19 décembre 2023, troisième et dernière semaine de l'événement Capitaine, et aujourd'hui je m'en vais me crafter mes deux MSP gratuits. C'était assez facile d'aller chercher tous les collecteurs nécessaires et les joueurs Capitaine 85 pour se crafter les MSP, même en étant un casual gamer comme moi, pas obligé d'être un tryhard, pas du tout. Ce qu'il fallait faire, c'est compléter chaque semaine de Hot Rush. Au début du jeu, Hot Rush était brisé. J'espère que vous lui avez laissé une deuxième chance, parce que depuis quelques semaines, c'est rendu très facile de compléter les 20 niveaux. Ainsi, à chaque semaine, on mettait la main sur un paquet de collecteurs Capitaine, et même des joueurs d'événements gratuits de 82 et 84 d'OV. Ensuite, bien sûr, où c'était vraiment payant en termes de collecteurs, pour en avoir beaucoup à la fois, c'était de compléter les objectifs de chacune des trois semaines. Vous pouvez voir que semaine 1, c'est complété, semaine 2, complété, semaine 3, complété. Avec ça, j'ai eu des joueurs, mais surtout, énormément de collecteurs. À chaque fois, j'allais me faire mon pack de Capitaine 85 aléatoire. Ça prend 6 Capitaines 85 pour faire un MSP. Une fois que j'avais fini Hot Rush et tous les objectifs des semaines 1, 2, 3, j'avais 11 Capitaines de 85. Il m'en manquait un seul pour avoir mon deuxième MSP. Donc, tout ce que j'ai fait pour aller chercher les collecteurs manquants, c'est faire quelques-uns des Moments Capitaines. Je ne les ai même pas tous faits, vous voyez. Mais s'il n'y a pas eu besoin, j'avais assez de collecteurs. Vous le voyez à l'écran, j'ai très exactement 12 Capitaines 85. Pas un de plus, pas un de moins. Donc, je dois tous les utiliser. Ça veut donc dire que les quelques joueurs qui sont dans l'alignement principal devront être éjectés pour laisser place au nouveau MSP 88. Je dois donc prendre une décision réfléchie parce qu'on va créer des trous dans le line-up. Je viens de jouer un match rival que j'ai remporté facilement 4-0. D'ailleurs, mon adversaire avait le Joe Sakic de l'événement. Je l'ai mangé tout rond. Son Joe Sakic a fini avec moins 4. Dans mon line-up, j'ai quand même gardé Mark Stone sur le premier trio. Je dois donc l'enlever. Il était très lent, mais toujours bien placé. Je ne sais pas si c'est à cause de sa lucidité offensive à 88. Couplé avec une lucidité défensive à 89. Mais il était toujours au bon endroit, au bon moment. Il a joué majoritairement rivaux. Et vous voyez qu'il a maintenu le 1 point par match. 18 buts, 21 passes. 39 points en 38 matchs. Il était très bon. Un peu lent, mais très bon. Ça va me faire mal de le perdre. Donc, je sais déjà que je dois me crafter un attaquant droitier pour prendre sa place. Ce que j'aime de Hot Rush, c'est qu'à chaque semaine, on pouvait mettre dans notre alignement 3D4 MSP et les essayer. Jamie Benn m'a énormément surpris. Laissez-vous pas surprendre par les stats à l'écran. Avec 88 de vitesse et accélération. En Hot Rush, je l'ai trouvé vraiment bon. Très physique. D'ailleurs, 90 de mise en échec corporel. Le coup de patin n'était pas si pire que ça. Et le tir était vraiment bon. J'ai vu en ligne plein de classements qui le mettaient comme étant le pire MSP de l'événement. Moi, parmi les 9 que j'ai pu essayer sur 12, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment pas mauvais. On l'a vu tantôt, je vais perdre Mark Stone. C'est dur de remplacer un premier attaquant droitier. Hier, quand j'étais allé me coucher, je me disais 2 sur 3, c'est qui mes 3 préférés. Je m'étais dit, Jaron Minguin là, même si malheureusement c'est un des rares, j'ai pas essayé. J'ai adoré ce joueur là et je trouve que le build a l'air pas mauvais du tout. Et en plus, on dirait une version améliorée de Mark Stone. Ensuite, il y avait Joe Sakic. Chaque fois que je l'ai eu dans mon club, il m'a toujours beaucoup aidé. Sa vitesse est excellente, le tir est foudroyant. Je l'ai essayé en hot rush, il score pratiquement 3 tirs sur 4. C'est juste la colonne mise en échec qu'il laisse vraiment désirer. Mais sinon, il est fort aussi sur le face-off. Il est gaucher, fait en bas de 6 pieds, il est un peu fragile. Il ressemble beaucoup au build de Connor Bédard, mais avec une palette opposée. Est-ce que je veux vraiment les deux? T'es pas sur le même trio. Mais pour dynamiser l'attaque, il est excellent. Mais comme je disais, je viens de jouer Rivo, je viens de l'affronter, je l'ai mangé tout rond. Il n'a jamais été capable d'entrer dans ma zone. Et sinon, l'autre option qui me tentait est Steven Stemkos. Un autre droitier, comme une guine là, un peu plus petit, à 6 pieds. C'est quand même très bien. Très rapide, 93 vitesse et Excel. Lui, étrangement, c'est son tir frappé qui est à 95, mais le tir du poignet à 90, 91 est excellent aussi. Je ne peux pas vraiment plaquer, mais mise en échec corporelle à 83, c'est quand même 10 points de plus que Joe Sakic. 85 de face-off, par exemple, ça me paraît limite. Anyway, il est classé allié gauche et j'étais pour l'utiliser à l'aile bien plus qu'au centre, de toute façon. Chaque fois que je l'ai eu, il m'a beaucoup aidé, lui aussi. Ok? Qui s'est comprend? Si on ne prend pas le MSP de Joe Sakic, il nous reste quand même sa carte Icon, avec le magnifique chandail des Nordiques, en plus lors de la première saison de Joe Sakic, où il portait le numéro 88. Le patin est quand même très bon, malgré que la vitesse est à 89. Tu sais, du poignet est encore foudroyant, même que le tir frappé, pas si pire. Mise en échec 75 au lieu de 73, c'est psychologique, mais c'est un peu mieux. Mais le face-off, il goûte un petit peu à 87. Par contre, la lucidité offensive à 94, elle m'intéresse. Et la lucidité défensive à 89 est pas mauvaise non plus. Donc, ça pourrait être une option. On se garde un Joe Sakic de côté au cas que... Fait que si on s'ennuie de Joe Sakic et on regrette de ne pas avoir fait le MSP, bien, la collection pour le pack choix et compte bonus recrus coûte pas cher. 40 joueurs hors, on a ça facilement. En plus des collecteurs bonus qui seront nécessaires pour l'upgrader. Mais ça reste un centre fragile, gaucher, peut pas jouer physique. C'est facile à remplacer. Il y a beaucoup de cartes qui peuvent offrir un peu plus que ça. Alors, si j'enlève Mark Stone de mon alignement. Mon premier trio serait Stoddall et Zahiri, qui est un excellent sniper. J'ai été très chanceux de l'avoir dans un pack. Deuxième trio, Connor Bedard, Dakota Joshua et Nasher. Mais Bedard, vu qu'il n'est pas physique, peut-être qu'on pourrait le mettre sur le troisième trio, advenant qu'on a des bons joueurs droitiers. Troisième trio, j'ai mon site de kid, pas encore fini de l'upgrader, avec deux très bons joueurs, mais c'est des cartes de base. Ça aussi, j'ai hâte d'échanger. Et quatrième trio, c'est interchangeable. N'importe qui peut jouer là. On s'amuse à créer des trios, de mettre des thématiques. Comme là, c'était ma ligne toute en rouge pour les festivités de Noël. J'ai bien d'autres cartes qui pourraient prendre leur place. Fait que le besoin prioritaire, premier trio, elle droite. Ma défensive me plaît bien. D'ailleurs, même en me débarrassant de toutes mes cartes capitaines de 85, et d'avoir tout utilisé, mes 82 et 83, pour faire la collection, pour aller me créer du 85 également, j'ai quand même pu retenir les services de Rob Blake à 84. Il est lent, mais il est très physique, protège bien le territoire, parfait pour compléter Bobby Orr. Ensuite, Faber Sanderson et Sider Niedermeyer. Denis Potvin n'était pas mauvais. Je l'ai essayé en hot rush, mais je n'ai aucun attachement pour ce défenseur-là. Je ne veux pas l'utiliser. Je préfère y aller dans les trois que je vous ai nommés et en prendre deux pour nous aider de façon instantanée à l'attaque. J'entends parler en bien du MSP de Roberto Luongo. Je l'ai essayé hot rush. Dur à dire s'il était si bon que ça, mais je n'ai pas vraiment perdu le match. Mais c'était contre la IA. Ça serait gênant de perdre. Mais j'ai déjà Martin Brodeur de l'événement Galerie des Grands. Et j'ai aussi Bobrovski de l'événement Chélébrité, en plus de quelques gardiens next-gen. Un goaler, ce n'est pas prioritaire pour moi. Alors, on y va. J'avais absolument besoin d'un droitier. Je pense que Steven Stamkos est l'homme de la situation pour mes besoins. De toute façon, dans cet événement-là, il n'y a aucune carte que je trouve est de loin meilleure que les autres. Puisqu'elles sont non échangeables, tant qu'à choisir. Allez-y si vous avez un joueur préféré, mais sinon, un joueur qui correspond à vos besoins. Dans mon cas, c'était vraiment Steven Stamkos. Les synergies ne fitent pas pour l'instant, mais le build va m'aider. Et ça fait que mon premier trio devient beaucoup plus dangereux assez rapidement. Et là, maintenant, ça se joue entre Inginla et Sakic. On le dit Sakic, il a toujours sa carte Icon. Le build est légèrement différent. Il est peut-être plus dangereux offensivement, le MSP avec l'avalanche. Mais, le Icon reste une belle option. Alors qu'Inginla n'a pas vraiment de deuxième option qu'on peut aller se chercher en free-to-play. Surtout que moi, j'achète aucun joueur aux enchères. Bien, je regarde mes ailes. Je pense que Connor Bédard, je suis mieux de la mettre sur le troisième trio. Et donc, vous savez ce que ça veut dire? Qui qui s'en vient? Bien oui, il fallait que ce soit Jerome Inginla. J'hésite entre le deuxième et le troisième trio, mais je me suis rappelé à notre dernier live. J'ai réussi un taux de chapeau. Connor Bédard a fait trois buts rapidement dans un match. Je ne peux pas l'enlever du deuxième pour l'instant. Mais Jerome est beaucoup plus physique, plus complet. Pourra peut-être aider Seth TheKid à créer de l'offense en avant. Mais sinon, ça me laisse trois excellents droitiers avec lesquels je peux jouer dans ma hiérarchie. Je pense que Stemco s'est pas mal sécurisé sur leur premier trio, du moins jusqu'au prochain joueur de Noël, assurément. Et pour le deuxième et troisième trio, ça se joue entre Inginla et Bédard. Mais j'ai choisi, je pense, les deux meilleurs choix pour mon équipe. Tout ça gratuitement. J'ai dû sacrifier aucun autre joueur que tous les joueurs gratuits donnés dans l'événement capitaine. C'est donc très faisable. Je vous souhaite de choisir des MSP qui vous aident de façon immédiate. Et c'est preuve qu'on n'est pas obligé d'être un tryhard pour se pogner des pop et cartes de temps en temps. Bonne chance à vous autres. On se retrouve bientôt. Si j'en avais eu un troisième gratuit, là, j'aurais choisi un défenseur. Sous-titrage Société Radio-Canada